Salut ! Alors j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une wishlist spéciale mode. Donc je vais vous présenter les vêtements, les accessoires que je veux absolument avoir en ce moment. C'est ma petite sélection, mon petit futur shopping. Parce que moi je prépare toujours à l'avance ce que je vais acheter. J'achète pas n'importe comment parce que quand je fais ça, la plupart du temps je suis très déçue. Alors comme d'habitude j'ai tout fait en catégorie. Et là tout de suite on va commencer par les tops, les pulls. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux. Et d'ailleurs c'est le même. Juste que c'est dans deux couleurs différentes. Et c'est en fait un body, col, cheminée près du corps de la marque Berchka. Vous l'avez en rose fluo, vous l'avez en jaune fluo, vous l'avez en marron et vous l'avez en noir. Et donc moi je veux trop acheter le jaune fluo et le marron. Parce que déjà le jaune fluo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est partout, partout sur les réseaux. Mais je trouve que ça reste original parce que je ne vois pas beaucoup ça dans les rues, etc. dans la vraie vie. Donc je trouve qu'en plus le jaune vert fluo ira super bien au teint et tout. Je trouve que c'est vraiment très original, ça peut relever une tenue, que la couleur pète quoi. Clairement, je n'ai même pas besoin de trop parler, la couleur pète et je trouve ça vraiment super joli. Et je pense que je vais le prendre en marron aussi. Parce que du coup je n'ai pas de body, long manche, nude. Et comme je suis marron et que le truc est marron, c'est nude sur moi. J'ai beaucoup hésité avec le noir, mais je me suis dit que le marron ce serait mieux parce que la couleur est super belle et ça m'ira trop bien au teint. Ensuite, dans la catégorie veste et manteau, j'ai repéré une veste de chez Zara effet mouton. Je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, c'était un haul où je vous parlais de mon pull effet mouton qui ressemblait beaucoup au manteau tendance qui sont les manteaux effet mouton que vous en voyez partout. Le manteau Zara qui est un manteau avec des poches à l'avant, des boutons noirs et qui est un peu gris, chaud. C'est seulement Zara qui fait cette couleur-là de ce que j'ai vu. Donc c'est vraiment sur celui-ci que j'ai craqué. J'aime beaucoup. Je pense que je vais le prendre en M pour faire un effet un peu oversize. Parce que moi j'aime mes manteaux, j'aime bien qu'ils soient un peu oversize. Il y en a un qui est à ma taille. Et du coup quand je mets de gros pulls, c'est compliqué parce que c'est trop serré. Donc un tip que je peux vous donner, c'est de choper les manteaux en oversize. C'est-à-dire que vous prenez une taille au-dessus ou deux tailles au-dessus. Je trouve que ça fait toujours stylé. Ensuite, un deuxième du côté des vestes et manteaux chez Uvest à vous présenter qui vient du site Naked, site que j'ai découvert récemment grâce à une influenceuse que je suis qui a fait une collab avec la marque. Et je suis tombée sur cette veste noire en vinyle que je trouve magnifique. Le vinyle c'est un cuir un peu brillant, un cuir un peu lustré. C'est vraiment pour les manches que j'ai craqué sur cette veste. Parce qu'elles sont très longues, elles sont évasées vers la fin. Et je trouve ça super beau, super mode, super élaboré. Voilà, c'est donc que je cherchais. Elle coûte un peu cher mais comme je disais, je crois qu'ils font moins 40% sur le site. Donc je pense que je vais la prendre. Elle est vraiment super, super jolie. Et genre même la matière même, genre le vinyle, je trouve que ça reste une matière qui pète en fait. C'est une matière assez originale qu'on voit pas tout le temps partout. Donc voilà. Ensuite, du côté des pantalons, on va rester dans le vinyle. J'ai opéré un pantalon trop, trop beau sur le... Non, c'était même pas sur le site. Là, j'ai vu en vrai quand j'étais en magasin. C'est le magasin Monty. Ils ont fait un pantalon marron que je trouve magnifique. Pareil en cuir vinyle. J'ai vraiment craqué sur la couleur quoi. S'il était en moi, je pense que j'aurais trouvé joli mais j'aurais pas trop fait attention quoi. Mais la couleur, ce marron foncé, un peu prune et tout, je trouve ça trop, 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 trop beau. Pour la coupe, je suis pas sûre qu'elle m'aille donc il faut que j'essaye. Mais je le trouve vraiment très, très joli. Ensuite, j'ai repéré un pantalon sur le site I am Gia. Si vous ne connaissez pas ce site, allez jeter un coup d'œil. Aussi, vraiment, ils ont des coupes décalées mais à la fois hyper sexy, hyper classe et tout. Et j'aime beaucoup. Et j'ai donc craqué sur un pantalon en cuir très long avec une fermeture à l'avant. Et je le trouve trop beau. J'adore le jeu des matières qu'il y a à l'avant. Je trouve que ça fait très stylé. J'adore aussi la fermeture. J'adore la coupe. J'adore la couleur, le fait qu'il soit blanc et tout. Et on va pas se mentir, le mannequin le met tellement en valeur que tu peux que craquer dessus quoi. Mais je pense pas que je vais l'acheter tout de suite parce que de toute façon, les collections AMGia n'évoluent pas trop souvent. Donc je pense qu'il sera encore là dans 2-3 mois. Je voulais partager ça avec vous parce que je le trouve vraiment très joli. Et je pense que ça pourrait peut-être en intéresser certains et qui sait. Donc c'est fini du côté des pantalons. Maintenant, on va passer aux chaussures. J'ai repéré 3 paires de chaussures que j'ai trop kiffé. J'ai vraiment trop kiffé. Les 3 quand je les ai vues, c'était vraiment trop beau. Et la première, c'était une paire de bottines de la marque Asos. Que je trouve vraiment très jolie. Elle a des lacets. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est les boucles argentées. Et le bout argenté métal qu'il y a devant, je trouve que ça, ça rend la bottine tellement jolie. C'est ça en fait qui habille la bottine. Et je sais qu'elle existe aussi en piton. Mais en piton, moi j'ai pas trop aimé. J'ai repéré aussi des bottines sur le site Sarah, que j'adore. C'est un style un peu cow-boy avec le talon qui est comme ça. Il est un peu penché. Et pareil, vous avez ça un peu partout. Que ce soit chez les grandes marques ou chez les petites marques. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est le côté vraiment structuré. C'est vraiment le style, vraiment cow-boy quoi. Genre c'est le pied qui s'adapte à la chaussure, vous voyez. C'est le pied qui prend la forme de la chaussure. Et ça, je trouve ça vraiment très joli. Ça fait aussi très cali. Les couleurs, j'aime beaucoup. Du coup, ça change du noir. J'adore les motifs, un peu piton, etc. Mais du coup, je pense que je pourrais la porter un peu moins souvent que l'autre. Donc j'hésite beaucoup entre les deux. Je sais pas si je devrais miser sur un truc que je mets plus souvent. Mais qui fait moins mode. Ou si je dois miser... Bref, je sais pas. Je sais pas. C'est bon, on va voir ce que vous en pensez. Laquelle vous préférez. Quelle vous pensez que je devrais prendre. Toujours du côté des shoes. J'ai repéré... Attendez, là, il faut que je lise parce que le nom est très sport. Basket Nike M2K Techno. Très joli. J'ai flashé sur les couleurs. C'est vraiment les couleurs qui m'ont fait me dire waouh quoi. Le fait qu'elles soient toutes blanches. Les petits détails fluos. Surtout que je trouve que le fluo sur le blanc, c'est vraiment très joli. Ça ressort vraiment bien. Ça, c'est vraiment mon style de basket quoi. Ça change des couleurs ternes, son, que tout porte en hiver et tout. Je trouve que c'est vraiment très joli. Je la trouve vraiment calme. Passer aux robes. J'ai repéré deux robes sur le site Opoli dont j'ai tant parlé dans ma dernière vidéo et que je confondais tout le temps avec le site Princesse Poli. Bref. Je savais que ce site existait. Je savais que j'en avais entendu parler et je suis tombée dessus et à deux choses. Je me suis dit ben voilà, ben voilà, te voilà en fait tu m'avais appelé. Et franchement ce site, ils font des trucs vraiment très jolis. Après je sais que c'est un site anglais. Ça m'étonnerait qu'ils livrent en France. Donc j'essaierai de voir. J'ai une copine qui est là-bas. Donc je verrai si elle peut pas me faire le transfert quoi. Ils font vraiment des trucs de super bonne qualité. Genre c'est un peu comme Missguided mais à un autre niveau tu vois. Et les prix sont à peu près les mêmes. Genre vous avez des robes pour 50€ comme sur Missguided, des robes à 35€ comme sur Missguided. Et donc j'ai craqué sur deux robes trop trop belles en satin. La première rose Cotton Candy genre Barba Papa. Et je l'aime trop. J'imagine trop ça sur ma chocolate skin. Ça m'étonnerait trop bien. J'adore le fait que les robes soient vraiment bien serrées, bien moulantes. J'aime les fines bretelles. J'aime le petit détail au niveau de la poitrine qui fait un peu... Qui habille un peu parce que je trouve que si c'était que de plaquer moulant ça ferait un peu pauvre. Du coup il y en a une deuxième qui est plutôt dans les temps chauds genre cuivrés et tout. Cette fois-ci c'est une robe bustier. Et je trouve que cette robe ça fait vraiment comme si tu t'étais enveloppée avec. Je sens que ça t'enveloppe, ça fait très féminin. Vraiment l'artissa, la robe bustier est vraiment très féminine, très femme. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Vraiment voilà c'est des robes qui se ressemblent un peu. Mais qui sont quand même assez différentes. Donc j'hésite beaucoup entre les deux. En sachant que c'est pas exactement le même style. Et même si je ne les achète pas maintenant. J'ai découvert le site Il bougera pas. Donc je vais sûrement commander là-bas. Ça c'est sûr et certain. Franchement je vous invite à aller voir. Parce qu'ils font des trucs vraiment très 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 jolis. Ensuite du côté des sacs. J'ai un sac à vous présenter. Que je vais probablement acheter très rapidement. Je pense dans la semaine. Parce qu'il ne coûte pas cher. Et je le trouve vraiment joli. Encore une fois tout de coeur. De chez Mango. Effet croco. Les sacs que tu mets à l'épaule. Ça revient vachement. Je ne sais pas si vous vous souvenez des anciens. Sacs Louis Vuitton et Dior. Que les Stars mettent en 2008. Là ça revient à la mode. Et du coup celui-là je le trouve très chic. Très sophistiqué. Très joli. Je trouve qu'il fait grave quali. Et je suis sûre que je vais craquer dessus. Genre là je l'aurai là dans quelques jours. Parce qu'il est vraiment trop beau. Et il n'est pas cher. Et Mango c'est pas le moins de ma fac. Ok. Donc je ne vais pas attendre à craquer. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. Les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Si ça vous a plu. Franchement les commentaires j'adore. Genre ça je trouve ça des commentaires. Je suis en mode. Oh genre la personne. Après le temps d'écrire sur ma vidéo. Ça me fait tellement plaisir. Vraiment. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Surtout pour les articles pour lesquels j'hésite. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. A vous abonner si la vidéo vous a plu. Et que le reste des vidéos vous ont plu. Si vous êtes new et que c'est votre première vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à mes autres vidéos. Parce que c'est la même vibe. Ou par le même, par la beauté. C'est sympa. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et je vous fais plein d'énormes bisous. Comme d'hab. Sous-titrage ST' 501